... Quelques heures après l'annonce du décès de Claude Sarraute, l'équipe des grosses têtes de RTL s'est réunie pour une édition spéciale en sa mémoire. L'occasion pour Laurent Ruquier et Stevie Boulet de révéler la dernière volonté de la journaliste. Claude Sarraute nous a quittés. Ce mardi 20 juin, la romancière et journaliste a été annoncée morte à l'âge de 95 ans. C.S.T. Martin Tsara, l'un de ses quatre enfants, qui cesse de charger d'annoncer la triste nouvelle à la... Connue des Français depuis une trentaine d'années, elle se faisait plus rare ces dernières temps en raison de ses problèmes de santé. Lors d'une de ses dernières prises de parole en public, elle avait confié souffrir, notamment, de troubles de la vue. Ce n'est pas la mort qui me fait peur, c'est le grand âge. Tout fout le camp. Je suis menacé par le déambulateur et je vois arriver le fauteuil roulant. Heureusement, il y a encore la tête qui marche. C'est vrai, il m'arrive de penser au suicide, avait-elle confié dans les colonnes de BST. Il ne s'agissait pas de paroles en l'air puisque comme l'a révélé la bande des grosses têtes dans un numéro spécial qui lui était consacré ce mardi, Claude Sarrault avait un temps prévu d'avoir recours au suicide assisté. Elle voulait partir en Suisse et choisir la date, a fait savoir le sociétaire Stevie Boulet, dont elle était très proche. Claude Sarrault voulait partir en Suisse. L'information a été confirmée par Laurent Ruquier, qui a précisé, elle était effectivement adhérente à la fameuse association du droit de mourir dans la dignité. Pendant des années elle nous a expliqué qu'elle choisirait le moment et qu'elle irait en Suisse. Il faut dire que, du propre aveu de l'animateur de 60 ans, Claude Sarrault voyait son état se dégrader. Jusqu'à ces dernières semaines, elle continuait à s'observer, à observer ses derniers jours, sa fin de vie. Elle avait encore cet œil de journaliste, elle était curieuse de ce qui lui arrivait, curieuse de sa transformation, même physique. Elle était journaliste d'elle-même, a conclu le compagnon d'Hugo Manos, qui a perdu l'une de ses plus proches amies avec le décès de cette dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501